Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre M. Alors ça va être une lettre M en deux étapes. Donc aujourd'hui vous avez trois mots et demain vous aurez quatre mots avec la lettre M. Je l'ai divisée en deux pour que ça fasse plus petit. Et comme de toute façon les 26 lettres devaient entrer dans 24 jours mais qu'il y avait des lettres, c'était très compliqué que je n'ai jamais mis ensemble. Donc bon, aujourd'hui vous l'aurez la moitié de la lettre M et demain l'autre moitié. Alors on va parler de quoi ? On va parler donc en premier du masking tape. Le masking tape c'est un scotch, c'est une marque, un ruban adhésif à faible, repositionnable à faible adhérence. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et à motif de couleur, avec des motifs. Il existe plusieurs marques. D'ailleurs je pense que washi tape, masking tape, tout ça ça doit être des marques je pense. Et donc c'est collant mais ça se décolle assez facilement. On met ça sur nos cartes, sur nos pages, sur nos ATC. On en met partout. Il y a de toutes les formes, de toutes les tailles. Vous avez mis en papier doré, il y en a brodé comme ça. Il y en a des glitters. Il y en a en tissu avec la tour Eiffel. Il y en a des touffins. Il y a de tout, 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 toutes, toutes les tailles, tous les coloris. Il y en a en craft, il y en a en liège. Il y en a des magnétiques. Il y en a de couleurs toutes simples, des pastels. Il y en a coloré. Voilà. Donc le masking tape c'est ça. Et on en met partout, partout, partout. Il y en a de toutes les marques. Il y en a de partout. On l'utilise même sur son bullet, sur son planer. Voilà. On l'utilise partout. Même au travail, franchement, on utilise du masking tape. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose, il fallait vraiment en parler. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et qu'il faut vraiment, voilà, il faut avoir. Moi, j'aime bien. J'aime bien faire des cartes avec du masking tape différent, en découpant par-dessus, en mettant, voilà. Vous avez déjà vu quelques vidéos. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'en utilise pas mal et j'aime beaucoup. Voilà pour le premier mot. Le deuxième mot, massico. Voilà. On parlait l'autre jour de la guillotine. Aujourd'hui, on va parler du massico. Donc là, je peux vous le montrer parce que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Dès que j'arrive dans ma pièce, je l'utilise, je coupe tout avec ça ou le scalpel. Enfin, le quitter. C'est les deux choses que je préfère pour couper. Donc le mien, en plus, bon là, le mien, c'est un stamping-up. Je suis démo-stamping-up, mais je l'avais avant d'être démo. C'est la première chose stampin-up que j'ai dû acheter, d'ailleurs, je pense. Parce que j'ai eu un sacré coup de cœur quand je l'ai découvert dans un salon à Paris. Parce qu'il était facile d'utilisation. Il coupe droit. J'avais un autre d'une autre marque avant que je vais éviter de dire. J'étais très, très déçue. Il est orange et noir. J'étais très déçue. Ça ne coupait pas droit. Franchement, ce n'était pas le top. Donc là, il y a le gris foncé. C'est pour couper. Et le gris clair que vous voyez là, en fait, c'est juste pour tracer, faire une trace quand on veut plier une carte en deux. Voilà. Et bien sûr, il s'agrandit. Il s'agrandit pour plus de facilité pour les grandes pages. Et donc derrière, vous voyez, il y a quatre... Non, il y a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pour bien le stabiliser. Et là, vous avez une petite... Un petit support où dedans, je mets mes rechanges... Mes recharges de lames. Donc, voilà. Sur le côté, vous pouvez clipser. Hop. Du coup, ceci ne bouge plus. Je déclipse. Hop. Ça y est, on peut ouvrir, fermer pour mettre le papier. Donc, quand on le range, moi, je le clipse, en fait. Voilà. Ça ne bouge plus. C'est nickel. Je peux le ranger. Je n'ai pas de problème. Et franchement, le massico, je pense que ça fait partie du matériel de base pour couper droit et pour les grandes pages, tout ça. C'est beaucoup plus facile avec un massico que des cisseaux, en fait, à la base. Donc, je pense que ça fait partie du matériel de base. Et le dernier mot du jour, masking. En fait, le masking, c'est la méthode pour masquer quelque chose. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je ne sais pas utiliser le i. On verra si j'y arrive, si vous voyez là. Sinon, je le mettrai en barre d'infos, la vidéo que c'est. En fait, si vous faites un cactus, un sympa, une fleur, mais que vous voulez mettre en arrière une petite fleur, vous avez deux petites choses que j'utilise pour masking, celui-là et celui-là. Ça, c'est du post-it classique. Vous retamponnez le même motif dessus. Vous le découpez. Vous le mettez dessus. Et ça masque, en fait. Vous pourrez tamponner par-dessus. Il n'y aura que ce qui déborde que vous verrez. Donc, la méthode masking, franchement, c'est une super méthode. Moi, je l'adore. C'est une méthode que j'adore, mais je l'adore. J'utilise le post-it. Sinon, vous avez le drawing gum qui, avec un pinceau, vous masquez en fait le motif auquel vous voulez qu'il ressorte sur l'avant. En fait, c'est ça. Voilà, c'est une gomme à masquer. Et après, une fois que vous avez tamponné et que c'est sec, hop, avec vos doigts, vous enlevez. C'est comme une gomme, en fait. Vous enlevez. C'est bleu. Donc, vous voyez en plus où vous l'avez mis. Donc, c'est deux méthodes que moi, j'utilise au masking. Ma méthode préférée, c'est la méthode post-it que vous pouvez revoir dans ma vidéo pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode. Elle est franchement géniale et ça peut faire de super choses. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est avec fleurs, verdure, les sapins, les cactus. Pour l'instant, je suis restée un peu dans ces choses-là. Au niveau du masking, on peut le faire avec tout, 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 tout. Vous voulez faire des vagues les uns derrière les autres et puis vous masquez à chaque fois. C'est, voilà, tout, 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 tout. Et donc, la méthode masking, c'est la base à connaître pour la carterie, pour le scrap, même pour les ATC, pour tout, même les mini-albums. Dès que vous tamponnez, il faut connaître le masking. Donc, voilà pour les trois mots du jour. On se retrouve demain toujours pour la même lettre, la lettre M. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à demain.